Étudiants, étudiants des universités, licences, Mathsup, Mathspeed, concours aux écoles supérieures, je vous propose des exercices concernant les équations différentielles de seconde ordre avec second membre. Alors, résoudre l'équation différentielle y² plus 4y² égale cosinus 2x. Avant tout, je vais résoudre l'équation homogène y² plus 4y² égale 0. L'équation caractéristique associée, je dis bien associée, et R² plus 4. La discrimination delta de R² plus 4 est égale à moins 16, c'est-à-dire à 16y². I², c'est la base des nombres complexes. Les racines sont des nombres complexes. Vous voyez bien. R égale moins 2y et R² égale plus 2y. Cherchons une solution particulière de la forme ypx égale x par a cosinus 2x plus b sinus 2x. C'est-à-dire que cette solution particulière comporte le cosinus 2x. Vous voyez bien. Dérivons deux fois. Donc la dérivée de première. Nous avons ici x par une autre expression en x aussi, en cosinus. Donc je vais utiliser u, je vais utiliser ce qu'on appelle uv, la dérivée de uv égale uv' plus uv. Voilà. Alors il faut aller tout doucement dans ce calcul parce que c'est très très sensible. Si on ne fait pas attention, on va se tromper. Donc après l'on calcule des dérivées, on calcule la dérivée seconde. Vous voyez bien. Et je vais remplacer dans l'équation avec ce membre, le y seconde, le y seconde que vous voyez ici, c'est y seconde ici, calculé, plus 4y, le y ici, c'est ici, plus 4y, égale cosinus 2x. Vous voyez bien. Je vais prendre les coefficients des cosinus 2x et sinus 2x et je vais les égaler avec le second membre. Donc le cosinus 2x par cette expression, plus le sinus 2x par une autre expression, où il y a a et b, égale cosinus 2x. Donc j'ai dit en l'identifiant, vous voyez bien que le coefficient de 2x ici est égal à 1 parce que le coefficient de 2x dans le second membre est égal à 1. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ? J'ai moins 4ax plus 4ax que je vais éliminer. Il me reste 4b. 4b égale 1, donc b égale 1 quart. Voilà. B égale 1 quart. Si j'ai b égale 1 quart, je vais utiliser donc moins 4a égale 0. Pourquoi ? Parce que le coefficient de sinus 2x est égal à 0 parce qu'il n'existe pas dans le second membre. Donc, est égal à 0. La solution générale de l'équation donnée est égale à grand Iyx de x égale C1 cosinus 2x plus C2 sinus 2x plus 1 quart de x sinus 2x avec, je dis bien, C1 et C2 appartenant à l'ensemble derrière. J'ai terminé.